Bienvenue sur la chaîne YouTube des stories de Lorenza Laplume, la chaîne YouTube qui vous parle des stars et des influenceurs en Afrique et de par le monde entier et qui fait également dans le divertissement. Aujourd'hui est le jour d'anniversaire de la grande-sœur de Muriel Blanche et d'Oscarine Nana, la sœur jumelle de Muriel Blanche, donc qui a eu un an de plus aujourd'hui. Et puisqu'elle atteint également d'une maladie inguérissable, le lupus, oui. Et puis Muriel Blanche qui s'est tellement donné l'amour autour d'elle quand elle en reçoit également et qui sert également à se retirer quand elle n'en reçoit pas. Alors j'aime beaucoup Muriel Blanche, oui. Muriel Blanche vraiment est une personne très, elle est très vraie, oui. Et elle est bien, malgré tout ce qu'on peut dire sur elle, c'est une personne très vraie, mes plumes. Donc sa grande-sœur souffre d'une lupus qui a une maladie très rare. Même l'actrice, la chanteuse américaine Selena Gomez, elle en souffre également. Oui, c'est une maladie qui se manifeste par des violents maux de tête. Et toutes les trois, toutes les trois sœurs ont créé leur fondation Cœur de Mère. Oui, donc sa grande-sœur Giseline est la directrice, oui. C'est elle qui a la tête de l'association. Donc voici le message que Muriel Blanche écrit à sa sœur, très émouvant. Eh bien, elle dit ceci. Voici le cerveau de l'opération. La femme derrière le projet du centre multifonctionnel, ma grande-sœur Giseline Mangoua. Vous la connaissez déjà comme une guerrière du lupus. À travers son association, j'ai un lupus, maladie auto-immune Cameroun-Almac. Mais elle aime bien deux choses. Coordonatrice générale de la fondation Cœur de Mère, responsable de communication de l'ONG, route des chefferies. Wow, entrepreneur. Elle vient de lancer avec ma jumelle Objectude by Oskarin Nana. Et moi-même, notre cabinet de consulting, marketing et management. Pour mettre ses excellentes qualités de marketiste, communicatrice et manager au service des organisations. Abonnez-vous à la page pour l'encourager. À la page pour l'encourager, mais brave. Ne faites pas dans la sorcellerie. Wow. Donc, les trois sœurs ont créé leur fondation Cœur de Mère. Et en tête, nous avons Giseline. Vous savez qu'après la mort, ce sont des filles qui ont beaucoup souffert. Déjà qu'elles ont perdu leur mère très tôt. Donc, Muget Blanc, j'avais surtout aussi l'habitude parfois de beaucoup poster ses sœurs. Mais après, elle avait arrêté. Bon, apparemment, la mort de leur mère les a vraiment unis. Oui, parce que vraiment, c'est très émouvant. C'est très émouvant. Il y a également l'assistante personnelle de Muriel Blanche, qu'elle appelle souvent Chakonte. C'est la vie qui est fait le tour du monde constamment. Donc, apparemment, elle dit toujours que c'est sa nièce. Oui, apparemment, ça doit être la fille de sa grande-sœur-ci. Oui, ça doit être la fille de sa grande-sœur. Donc, n'ayant pas eu une vie facile, les trois sœurs ont fait bloc pour aller de l'avant. Donc, c'est ça qu'on appelle la famille, savoir évoluer ensemble. Oui, parce que je suis contre ces gens-là, contre les familles où quand l'un a, il cherche plutôt à tirer son frère vers le bas. Au lieu de faire le contre-leur, de tirer son frère pour évoluer ensemble, il fait plutôt le contraire. Donc, notre brave Muriel Blanche vous invite à vous abonner à la page de sa grande-sœur. Donc, tel qu'on vous connaît, là, avec votre sorcellerie que vous faites souvent au Cameroun, là, donc, les braves de Mumu, moi, y compris, parce que j'aime bien, j'apprécie bien Muriel Blanche, parce que c'est une femme très déterminée, c'est une bosseuse, oui. Malgré sa vie qui n'a pas été facile, elle nous a expliqué, donc, comment, à la mode, déjà, sa mère s'est déjà occupée d'elle toute seule. Elle n'avait pas de papa, le papa les a vendées très tôt avec le maman. Donc, sa maman vendait au bar, donc, chaque fois que vous voyez, elle rentrait de l'école, elle était obligée de partir au bar vendre avec sa maman, oui, pour pouvoir payer sa scolarité. Et c'est elle qui a toujours été le plus proche de sa maman, oui. Et ses sœurs ont toujours, quant à ses sœurs, elles ont toujours grandi ailleurs, mais toujours dans la famille, mais ailleurs. Donc, la mère même de Muriel Blanche a développé la maladie à cause des, voilà, des déceptions de son père. Donc, elle nous a toujours dit que sa mère est morte des soucis. Et c'est également les travaux champêtres. Donc, Muriel nous explique souvent comment, nous explique comment elle partait souvent creuser le manioc, oui, pour vendre, pour aller faire les bobos, les bobos. Ou il y a un repas camerounais, on appelle ça les bobos, pour pouvoir se souvenir à sa scolarité. Donc, comme on dit parfois, quand on voit parfois les gens réussissent dans la vie, on se dit qu'ils se sont lévés tout d'un coup comme ça, un matin, ils sont devenus riches. Non, il y a des gens qui ont vraiment souffert. Et c'est pour ça que je l'apprécie vraiment. Quand je vois où cette jeune femme est aujourd'hui, franchement, c'est la félicité. Malgré tous les injures aussi qu'elle a eues sur la toile, elle ne s'est jamais découragée. Jamais, jamais, jamais. Donc, dernièrement, ils ont organisé leur soirée Mother Heart et Gala. Donc, c'était pour leur fondation cœur des mers. Elle avait en tête sa soeur Oscarine. Donc, voilà un peu un second message que Muriel Blanche écrit à sa soeur pour son Happy Birthday. Ses qualités ne sont plus à démontrer. Vous avez vu le Mother Heart Gala, la grande marche contre le lupus, la saison culturelle du Cameroun à Paris et bien d'autres campagnes qu'elle a mené d'une main de fer. Elle est lauréate du prix Banker Woman Award pour sa magnifique campagne digitale de sensibilisation au lupus. Elle est le pilier de nos projets familiaux. C'est une véritable machine humaine, travailleuse, travailleuse acharnée. La légende raconte qu'elle ne dort presque jamais. Elle est pourtant censée être la plus diminuée de toutes, car vivant avec le lupus, une des maladies les plus handicapantes. Sa vie, c'est un puissant témoignage qu'elle vous livrera cette année dans son livre autobiographique. Sauvez par un lupus. Tous ceux qui liront ce livre puiseront de la force pour aller de l'avant dans l'épreuve. C'est notre lion et aujourd'hui c'est son anniversaire. Aidez-moi à lui souhaiter tout le bonheur du monde, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire Gisleine Magoua. Beaucoup de courage à toi. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir mener à bout tes projets et de pouvoir vivre le plus longtemps possible malgré cette maladie. Donc voilà un peu l'amour que Myriam Blanche ne cesse de distiller autour d'elle. Voilà un peu qui est notre UDM. Malgré tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, moi je sais qu'elle n'est pas une personne vraiment remplie d'amour, oui. Elle n'est pas du tout hypocrite. Donc beaucoup de courage à Myriam Blanche et ses soeurs. Qu'elles aillent de l'avant, c'est ça une famille. Une fois de plus, joyeux anniversaire à Gisleine. Eh bien mes plumes, nous sommes arrivés au thème de cette nouvelle vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager, surtout de t'abonner. Bye.